Bonjour à tous, bienvenue les amis sur la chaîne de Sam, Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite, est-ce que vous allez bien les amis aujourd'hui ? Grand beau temps, ça continue, ça y est, enfin ça y est, non, il paraît que demain c'est la pluie, je suis en Pays de Loire, demain c'est la pluie, ou en fin de semaine en tous les cas, ça ne va pas durer. Alors les amis, bienvenue à toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne, vous êtes nombreux et bien merci beaucoup, merci beaucoup pour vos pouces et vos gentils messages, et écoutez, longue vie à notre petite chaîne, grâce à vous. Le sujet du jour, chers amis, et bien on va faire du potin aujourd'hui, journée potin. Je suis tombée sur une, vous savez, je regarde avec mon téléphone, internet, sur une info, et je me suis dit, encore ? Alors le 21 juin, c'était la fête de la musique, et à la fête de la musique, le 21 juin à l'Elysée, et bien on a eu à nouveau, alors ils ont fait la fête, tout ça, bon je ne vais pas vous remettre, parce que je vous avais déjà fait une vidéo sur les drag queens, et la fête de l'Elysée, etc., vous aviez déjà eu une vidéo, mais cette année, 21 juin, il y a eu un invité spécial, l'invité du président, Benoît Chevalier, qui est un influenceur, je ne sais pas combien de milliers de gens il a qui le suivent, c'est une drag queen, et bien c'était l'invité spécial de Macron Ier. Alors, bon, alors ils se sont fait photographier ensemble, je trouve ça extrêmement, il y a quelque chose qu'il faut qu'on creuse, les amis, parce qu'il y a une rumeur qui court, bien évidemment, je ne fais pas la vidéo, je ne fais pas la vidéo sans une rumeur, quelque chose qu'il faut éclairer, alors vous nous direz, sa vie privée, ça ne nous regarde pas, si, 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 c'est un président, en ce moment, on est en crise, il y a un gros problème, faire la fête à l'Elysée encore avec ses drag queens, bon, voilà, c'est l'Elysée, ce que je voudrais savoir, c'est si la rumeur est fondée, parce que ça fait quand même beaucoup de drag queens, il en met dans tous les plats, on va dire, il en met dans tous les plats, on va dire, au JO, au fête de l'Elysée, dès qu'il y a quelque chose, maintenant, vous avez des drag queens partout, alors on a des ministres qui sont libérés, bon, ok, on s'en fout maintenant, c'est vrai que, bon, voilà, ça ne choque plus personne, mais là, les drag queens, je me dis, est-ce que c'est l'autre vie du président, finalement, ces hommes très féminins, comme ça, en talons aiguilles, est-ce que c'est, je ne sais pas, alors on va regarder, puisque la rumeur court que ce serait, eh bien, son petit, son petit, son petit plaisir du moment, je ne sais pas, je ne sais pas comment vous dire ça, sans paraître, sans paraître mauvaise langue, bon, en tout cas, je ne vais rien dire du tout, je vais demander au tarot, et je vais demander la nature de la relation entre eux, eh bien, ces deux personnages, on va voir si, comme Bruno Le Maire, cet écrivain, c'est pareil, Bruno Le Maire, avec ses fantasmes érotiques, on va voir si l'autre face d'Emmanuel Macron, eh bien, évidemment, ça peut être les drag queens, finalement, alors, mon tarot, au travail, aujourd'hui, parle-moi, de cette autre vie, d'Emmanuel Macron, en pleine crise, en pleine crise, lui, il fait la fête, il continue, est-ce que son autre vie, eh bien, ce serait les drag queens, raconte-moi ce qui se passe entre, eh bien, Benoît Chevalier, cet influenceur, et Emmanuel Macron, quelle est la nature, qu'est-ce qui se passe, quelle est la relation entre ces deux personnes, pourquoi il a été le chercher ? Alors, il y a deux solutions, soit il a été le chercher, parce qu'il a 7 millions, ou je ne sais plus combien, ou 700, ou je ne sais plus combien, mais enfin, c'est par millions, et c'est un influenceur, donc, forcément, il va mettre sur sa page les photos de l'Elysée, et du coup, ça va être bénéfique pour Macron, ou alors, ou l'autre hypothèse, eh bien, puisqu'on a du drag queen à toutes les sauces, est-ce que c'est, eh bien, l'autre face, l'autre vie du président ? Allez, mon tarot, parle-moi, quelle est la relation entre Emmanuel Macron et Benoît Chevalier ? Alors, je ne sais pas si je le fais sur une ligne ou en croix, je vais voir, on va faire une vidéo courte, je vais juste demander à mon tarot, j'aime bien le principe de vous faire des petites vidéos courtes, parce que de toute façon, quand j'en fais des 30 minutes, vous regardez 10 minutes, alors, le reste, c'est balancé, alors, alors, mon tarot, s'il te plaît, quelle est la nature de la relation entre Benoît Chevalier et Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est l'autre vie d'Emmanuel Macron, ça, les drag queens ? Parle-moi de l'autre vie d'Emmanuel Macron, ou quelle est la nature de la relation ? Benoît Chevalier et Emmanuel Macron. Ah, la maison Dieu, c'est quelque chose qui te bouleverse. Ben, président, il ne faut pas être... C'est quelque chose qui te bouleverse, c'est comme une révélation, vous voyez ? Dans ce sens-là, c'est quelque chose qui te transforme. Ah, ben, vous voyez ? Regardez, j'ai l'empereur qui est là, une révélation. Vous voyez ? Quelque chose... Eh bien, peut-être qu'il a une révélation sur le tarot, je ne sais pas. La maison Dieu, c'est ça, c'est quelque chose qui te remet en question, quelque chose qui transforme. Une révélation, c'est ça, dans ta tête, vous voyez ? C'est le haut de la tour qui correspond sur ton corps, peut-être, à ton cerveau, ta tête. Une révélation, voilà. Pour lui, là. Oh ! Là, les amis, sans blaguez, j'ai commencé ma vidéo sur un ton humoristique. Là, le soleil, c'est... Ben, vous voyez bien, il y a deux personnages. Le soleil, deux personnages. Et la réponse, l'amoureux. Ben oui, les amis, il y a quelque chose entre deux. Il y a quelque chose qui se passe. L'amoureux, là, c'est l'amoureux. L'amoureux, là, c'est le soleil, le succès, l'entente. Là, c'est l'empereur, c'est le président. Et là, eh bien, c'est une révélation, quelque chose qui... Ben, qu'il bouleverse, qu'il l'a bouleversé, qui... Ben, dites donc. Je n'en reviens pas moi-même. Parce que là, on est vraiment dans le sujet. Ben, écoutez, on va recouvrir, on va faire comme d'habitude, on va regarder. La relation, elle est claire, là. Elle est claire, c'est quelque chose qui lui plaît. Eh bien, dites donc. Bon. Alors. Quelle est la nature de la relation entre Emmanuel Macron ? La tempérance, hein. La tempérance, c'est chercher du réconfort. Il en a besoin, je vais vous dire. Tout lui tombe dessus. Il paraît qu'il va avoir des moments très difficiles. Ben, écoutez, il faut bien se détendre un peu. Donc là, c'est apporter du réconfort. La tempérance, c'est un ange. Un ange qui vous amène de la douceur, du réconfort. Qui vous rééquilibre. Et là, c'est la face cachée. C'est la part sombre. Ce qu'il cache, ce qu'il garde secret. C'est sa part d'ombre, en fait. Là. Ah ben là, voilà. Le diable. La sexualité. La sexualité. Ah ben dites donc, incroyable le truc, là. Je rigole plus, là, les amis. Et là, la papesse. Eh bien, la papesse révèle. La papesse, c'est, comment dire. C'est l'amour, hein. La papesse, c'est l'amour. C'est ta richesse intérieure. C'est la fécondité en amour, hein. Vous voyez, c'est... Elle regarde cet amoureux, là. La papesse, elle révèle. Elle révèle. La révélation. Parle-moi de la relation. Le pape est inversé. Bien évidemment, le pape, c'est la spiritualité. Donc là, on va dire que quand c'est hors mariage comme ça, le pape se retourne, hein. Parce que c'est pas... Ben voilà, hein. C'est la vertu, le pape. Donc là, forcément, il est retourné. Là, l'impératrice, c'est pareil. L'impératrice, c'est la femme, l'épouse de l'empereur. Donc elle, elle ne parle pas. Là, il y a un blocage. Elle regarde dans le dos de l'empereur, qui ne la regarde pas du tout. Elle est là, mais ben voilà, elle se tait. Et elle regarde cette part d'ombre, comme ça, cette face cachée de l'empereur, sans rien dire. L'impératrice, ici, eh bien, elle est complice, elle est dans son mensonge, elle se tait. Et on voit bien qu'elle est dans le dos de l'empereur et qu'elle regarde sa face cachée. Ici, vous avez la faiblesse, la force est inversée. La faiblesse, sa faiblesse, la sexualité. Bon. Et là, vous avez l'empereur, ici. La jeunesse avec le chariot. Vous avez le succès. Vous avez passé à l'action avec succès. Passé à l'action avec succès. Quelle est la nature de la relation ? La mort. Donc là, la mort, là, c'est une rupture, ici, là. C'est quelque chose de pas bon, par contre, ça. Là, tu es fauché par quelque chose. Cette carte de mort inversée, comme ça, c'est vraiment vouloir couper avec quelque chose. Mais en même temps, complètement, vous n'arrivez pas. Donc là, j'ai l'impression que quand je vois cette faux comme ça, renversée, ça me donne cette impression que c'est quelque chose que tu as longtemps refoulé, que tu as voulu refouler et qu'en fait, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à passer à autre chose. Vous voyez, le pape ne valide pas, ici, parce que ce n'est pas quelque chose, mais c'est quelque chose que tu veux faucher, couper. Et là, il y a toujours une résistance, malgré tout, quand la mort est renversée, comme ça, et un blocage et un refoulement de quelque chose. Le jugement, le jugement, c'est arrivé à la fin, quelque chose dont tu prends conscience, et puis, tu as refoulé ça très longtemps, et quelque part, maintenant, tu sais, tu l'assumes. En gros, c'est ça, tu l'assumes. Ici, l'étoile, l'étoile, c'est la délivrance, donc tu assumes, voilà, tu assumes, et là, le mât. Le mât, on a un homme libre, qui vit au jour le jour, en fait. Il ne sait pas de quoi demain est fait. Là, on voit qu'il y a un personnage double. On voit que c'est quelque chose qu'il a longtemps refoulé, et on voit que maintenant, il l'assume, et que, eh bien, il vit sa vie au jour le jour. Voilà. Eh bien, dites donc. Là, c'est... La roue de fortune, c'est quelque part un blocage. Ici, le battleur, le jeune. Le jeune qui regarde ça, il est au début de quelque chose de nouveau par rapport à ça. Mais, il s'en donne de plus en plus les moyens. On va dire ça comme ça. Voilà. Parce que le battleur, dans ce sens-là, on est au début de quelque chose de nouveau. Et comment dire... Il regarde là cette révélation. Il regarde ce que ça lui apporte ici. Le côté moins vertueux, visiblement, avec cette mort ici inversée. Il regarde ça, en fait. Il regarde ce qui se passe ici. Mais il est au début de quelque chose qu'il va peut-être, dans l'avenir, assumer de plus en plus. Bon, ben, voilà, les amis. On sait maintenant. On sait que c'est quelque chose... Alors, on le savait déjà, mais sans le savoir. Ben, là, au moins, avec les cartes, c'est extrêmement clair. L'histoire est très claire. Il est sorti là. C'est très clair. Et on voit bien cette impératrice ici. Et cette face cachée qu'il garde secret. Et qu'elle le sait. Elle est au courant, bien évidemment. Bon, ben, voilà, les amis. C'était ma petite vidéo courte du jour. Je vous embrasse. Je vous dis... Ah, ben, tiens, attendez juste. Puisqu'on parle d'amour. Eh bien, on va demander à ce jeu-là. On va voir s'il nous dit quelque chose. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Ça, c'est un jeu de l'amour. Quelle est la nature de la relation entre Emmanuel Macron et Benoît Chevalier, et cet influenceur drag queen ? Enfin, queen, enfin, je ne sais pas. Une reine, ça se dit des reines. Quelle est la nature de la relation avec trois cartes ? Mais non, elle veut sauter. Ça saute de partout. Ça, c'est la rencontre amoureuse. Bon, quelle est la nature de la relation entre Emmanuel et Macron ? C'est peut-être encore un petit frère. Puisque le premier ministre, c'est son petit frère. C'est tous des petits frères. Ah là là, mes pauvres amis. Quelle... Allez, la nature des relations entre eux. Alors, c'était ma vidéo potin du jour, les amis. Potin du jour, prenez cette vidéo au troisième degré. Et surtout, dans vos commentaires, soyez très soft. Très, très soft. Sinon, ça part à la poubelle. Alors, quelle est la nature de la relation entre Emmanuel et Macron et le départ de quelque chose, l'espoir de quelque chose et la tendresse ? Le départ de quelque chose, on ne sait pas pour qui. Ou le départ, carrément, l'espoir, comme une bouteille à la mer. Alors, sur l'avion, il y a un cœur, là, sur la confiance, se jeter dans le vide. L'échec, ici, de quelque chose, et là, l'engagement. Un engagement, un engagement comme un contrat, comme quelque chose. Alors, l'échec de quelque chose, alors, comment dire, le départ amoureux de quelque chose, le départ ? La confiance, c'est se jeter dans le vide. Peut-être que c'est quelque chose qu'il a refoulé pendant longtemps, ou qu'il avait en lui, puis qu'il ne... Voilà, bon. L'espoir de quelque chose, avec cette bouteille. L'échec, ici. Et là, l'engagement, avec la tendresse. Attendez, je remets une, quand même, que ce soit plus clair. La concrétisation de quelque chose. La trahison, là, avec l'échec. Il y a une forme de trahison vis-à-vis de quelqu'un. Et là, il y a une crise. Dans ta tête, tu sais, tu ne sais pas, il y a une crise, là, sur lui. Quelque chose dans sa tête qui est perturbant de plus en plus. Attendez, on en remet une sur la crise. La fidélité. Vous savez, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, et en même temps, tu es en crise par rapport à deux situations. Ce qui te fait plaisir. L'illusion. Le couple. Il est en crise, pourrait-on dire, face à son couple. Et puis, l'autre, voilà. Là-dessus, il y a l'engagement qui est réel, qui est sincère. Et puis, il y a la fidélité que tu veux avoir. Et puis, qui se lière, qui t'envahit comme ça, qui t'étouffe. Bon, et puis là, il y a l'illusion, il y a le couple, il y a une crise dans la tête. Quelque chose qui, voilà. Bon, écoutez, de toute façon, voilà, c'est sa vie, c'est son problème. Enfin bon, on ne peut pas être au gouvernement. Enfin bon, ça me paraît, c'est du Macron ça. Voilà les amis, ma vidéo est terminée. Je vous embrasse. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, surtout, et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye.